Bonjour à toi chers spectateurs, adolescentes de Sébastien Lipschitz, c'est un film dont j'entends parler depuis un bon petit moment parce qu'à la base c'est un long métrage qui devait sortir avant le confinement. Et puis on sait ce qui s'est passé, il y a le confinement qui est arrivé et malheureusement le long métrage a été repoussé. Mais c'est un film qui m'attirait beaucoup parce que je vous avoue que quand j'ai découvert le pitch, je me suis vraiment dit que ça avait l'air d'être une belle histoire. Et quand j'ai découvert que c'était un documentaire, je me suis dit waouh ça peut être encore plus beau que je ne le pensais. Le résumé pour faire simple, Emma et Anaïs sont deux jeunes filles de 13 ans qui sont amies depuis leur plus tendre enfance. Nous allons les suivre de leur cinquième jusqu'au baccalauréat pour un instant de vie aussi unique que marquant. Bon clairement c'est une oeuvre complètement hors normes. C'est peut-être arrangé à côté de Boyhood en termes de démarche parce que réellement Sébastien Lipschitz se dire qu'il va investir cinq années de sa vie à suivre deux jeunes filles de la cinquième jusqu'au baccalauréat. J'arrive toujours pas à en revenir à quel point ça a dû être un investissement de dingue de la part d'un réalisateur et de son équipe parce que je trouve la démarche extraordinaire. Comme Richard Linklater qui se dit qu'il va filmer 12 ans de la vie d'un jeune garçon et de laisser ses personnages grandir avec le temps et de passer 12 ans à tourner une oeuvre de cinéma. Je trouve la démarche aussi folle. Ici du coup par le biais du documentaire on sent que Sébastien Lipschitz il cherche à capter avec le plus de sincérité et d'honnêteté possible comment deux jeunes femmes vont évoluer et comment elles vont voir soit certains de leurs rêves changer, soit certains de leurs objectifs de vie évoluer, soit leur famille évoluer, leur rapport à leurs parents. C'est ça retourne en fait comme oeuvre de cinéma. C'est pas une oeuvre de cinéma devant laquelle on peut rester on va dire un minimum distant ou si je vois quelqu'un demain me dire ouais adolescente j'ai pas réussi à m'investir c'est compliqué de pas réussir à s'investir devant une telle oeuvre. On se retrouve dans une telle oeuvre. On se sent vraiment touché et transporté par ce qui se passe et en fait c'est ça que je retiens de l'oeuvre de Sébastien Lipschitz. C'est que c'est pas uniquement un long métrage de cinéma devant lequel on va se dire waouh c'est beau ou c'est touchant. On se dit non seulement c'est beau, c'est touchant mais en plus c'est vrai. Il n'y a rien de faux, il n'y a rien qui est factice ou trafiqué, tout est crédible et tout est fort. Et je trouve ça dingue qu'un réalisateur arrive à faire ça. Les expériences de cinéma qui sortent de l'ordinaire on peut en citer plusieurs. On peut facilement avoir la sensation qu'un concept tient un film mais parfois c'est avant tout la manière avec laquelle on développe le geste de cinéma qui suffit à tenir totalement un métrage et à passionner le spectateur tout du long de l'oeuvre. Ainsi Sébastien Lipschitz nous embarque dans une expérience documentaire qui sort clairement de l'ordinaire que ce soit par la forme, par le fond ou simplement par la justesse d'esprit avec laquelle le metteur en scène français choisit de nous attacher à ces deux jeunes femmes et de donner lieu à une oeuvre qui sort clairement de l'ordinaire pour notre plus grand plaisir. En termes d'écriture et de mise en scène c'est un film du coup qui prend ce parti donc de suivre deux jeunes femmes durant cinq années. Encore une fois je trouve le truc complètement dingue mais il choisit vraiment Sébastien Lipschitz de construire quelque chose qui va purement et simplement impacter le spectateur. C'est extraordinaire de se dire ça mais à chacune des secondes de cette oeuvre qui est tout de même un petit peu longue 2h15 il faut quand même se le faire parce que c'est assez corpulent comme documentaire et ben on a cette crédibilité cette sincérité cette émotion très vive qui habite l'ensemble du métrage et qui domine chacune des émotions que le spectateur va pouvoir ressentir et je trouve ça assez fou parce que mine de rien sur cinq années il se passe plus de choses que dans la vie de n'importe quel être humain autour de ces deux jeunes femmes. C'est extraordinaire mais elles ont des évolutions qui sont vraiment diamétralement opposées elles ont des regards sur le monde sur la vie et sur leur société qui sont complètement divergents et pour autant elles se retrouvent dans plein de petites choses elles se sentent impactées par tout ce qui se passe autour d'eux et puis mine de rien c'est quand même cinq ans où il se passe beaucoup de choses dans leur vie. Un petit peu comme dans Boyhood je sais j'arrête pas de citer ce film mais c'est ce qui m'est passé par la tête à chaque fois que je regardais des images de l'adolescente j'avais vraiment une filiation avec le film de Richard Linklater et ça m'étonnerait pas que Sébastien Lipschitz ait peut-être commencé à concevoir le métrage lorsqu'il avait entendu parler du projet de Linklater mais vraiment le fait qu'elle traverse les attentats de Charlie Hebdo les attentats du 13 novembre les élections présidentielles de 2017 tous ces petits éléments là c'est des trucs qui qui impacte réellement le spectateur et qui impacte son regard sur le récit parce que du coup ils sont encore plus investis par ce qui se passe non seulement parce qu'on comprend ces deux jeunes femmes et qu'on voit leur point de vue avec une telle honnêteté une telle justesse qu'on ne peut que se sentir touché encore une fois mais le fait d'avoir en plus ces petits éléments là qui renforcent l'immersion et qui font qu'on sent encore plus impacté par ce qui se passe à l'écran c'est ça en fait qui qui est criant de crédibilité et qui fait qu'on se sent complètement investi par cette oeuvre c'est pas juste un documentaire qui retrace la vie de deux jeunes filles c'est un documentaire qui retrace la vie d'une adolescente dans les années 2010 et c'est ça que je trouve saisissant c'est que ça n'est jamais figé dans le temps peut-être que c'est figé dans les années 2010 mais honnêtement ce parcours là il est universel que ce soit par le format de son métrage que ce soit par la continuité de son récit ou par la justesse d'esprit avec laquelle il équilibre son récit avec le montage et la narration bien que parfois l'ensemble puisse sonner un peu longuet mais avec les personnages qu'il met en scène la sobriété de son travail de la scénographie s'éclipsant totalement pour ne laisser qu'Emma et Anaïs au centre de cette aventure unique en son genre on sent que Liv Schietz a réussi non seulement à construire une oeuvre émouvante et forte mais avant tout une oeuvre qui transpire une certaine forme de crédibilité qui touche totalement le spectateur bien que parfois un poil répétitif dans la manière avec laquelle l'aventure avance on ressent tout de même un investissement rare de la part d'un metteur en scène choisissant de totalement sacrifier une forme de mise en scène marquée pour mettre en avant ces deux jeunes femmes en termes de casting ou plutôt de témoignages ici je trouve que dans l'ensemble tous les protagonistes de cette oeuvre sont extraordinaires que ce soit les parents d'Emma les parents d'Anaïs ils ont chacun leur petit caractère et et mine de rien je pense que même si on essayait de construire des personnages de cinéma qui leur ressemblerait on aurait peut-être un peu du mal parce que mine de rien les parents d'Emma comme les parents d'Anaïs qui sont diamétralement opposés ils représentent des archétypes que on mettra en place dans un long métrage de fiction on se dirait c'est grossier c'est facile et pourtant là ils ils sont attachants ils sont tendres ils sont sincères et nous font passer par des petites étapes où on a des petits pincements au coeur je pense à un des deux personnages qui va un moment se séparer de ses parents la manière avec laquelle le fait c'est c'est extrêmement touchant et bien évidemment il y a ces deux jeunes filles en tête d'affiche que je trouve extraordinaire parce que se livrer à ce point à la caméra d'un réalisateur sans jamais interagir avec elle ou la voir ça rend le récit encore plus impactant Emma et Anaïs sont particulièrement attachantes ces deux jeunes filles apportant beaucoup de leur personnalité à l'oeuvre pour donner lieu à un récit qui nous prend totalement aux tripes et dont elles sont les héroïnes élégantes et vraies au bout du compte adolescente est un documentaire unique en son genre j'ai vu des documentaires qui sont beaux j'ai vu des documentaires qui sont poétiques j'ai vu des documentaires qui traversent la société et qui ont un regard sur le monde assez particulier j'ai vu des documentaires qui s'attachent à des personnages mais voir tout ça réuni dans un seul documentaire ça me touche énormément et je trouve que le long métrage de Sébastien Lipschitz est extraordinaire pour ça c'est une fantastique oeuvre de cinéma qui réussit à nous transporter dans un parcours qui va très très loin et nous transporte très très haut en termes d'émotions et j'ai tout simplement adoré donc adolescente de Sébastien Lipschitz si vous avez l'occasion de voir cette oeuvre que je trouve extraordinaire et magnifique allez-y sans la moindre hésitation vous allez peut-être voir le temps passer mais à la fin vous allez vous dire que le voyage il va il valait largement 2h15 de votre vie à plus